Yohoi du bancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne une vidéo qui n'était pas prévue et que je n'ai jamais fait encore sur ma chaîne ce sont les 48 heures de la BD donc je pense que tu connais le principe en fait pendant 48 heures donc là c'était cette année le 1er et le 2 avril on a pendant 48 heures du coup des BD sélectionnées par les maisons d'édition etc où on a donc une liste bien précise d'affichées même sur les réseaux sociaux moi je les suis sur Instagram donc sur les 48 heures on a des BD au prix de 2 euros souvent par exemple la couverture, la jaquette par exemple pour les mangas va être différente etc et ce qui fait des objets aussi un peu collector pour les fans des séries etc et ben moi je n'ai jamais pu en profiter parce que soit j'arrivais dans ces boutiques l'après-midi du premier jour et il n'y avait plus rien parce que j'étais sur Bordeaux même soit j'habite en campagne donc j'habite à plus d'une heure d'un truc intéressant qui fait le 48 heures de la BD et souvent même c'était carrément au tout début je ne savais pas les dates après quand je savais la date souvent soit c'était l'après-midi j'arrivais et donc il n'y avait plus rien soit j'arrivais le lendemain et alors là il y avait encore moins de choses et cette année j'ai pu le faire et j'ai pu donc faire une belle sélection pour moi-même j'ai pris ce qui m'intéressait et il faut savoir que je ne me suis pas intéressée qu'en manga donc voilà donc c'est pour ça aussi que je pense que j'aurais repartagé sur mes autres réseaux sociaux cette vidéo voire peut-être même sur mon autre chaîne YouTube parce que très clairement il n'y a pas que du manga donc je voulais te partager tout ça et je te parlerai un peu plus tard du coup de qu'est-ce qui va se passer au niveau des lectures de ces titres voilà donc on va quand même commencer par les mangas tout simplement parce que c'est ce que j'aime le plus tout simplement donc j'ai acheté le tome 1 de Gobelin Slayer alors Gobelin Slayer il faut savoir que alors là déjà voilà la différence c'est que d'habitude à un manga on a une jaquette qui s'enlève pour ceux qui n'auraient jamais vu de manga vous faites attention voilà et donc là on a juste comme ça et à l'arrière on a par exemple aussi bon c'est un peu dégueulasse je trouve mais bon voilà c'est un peu moche c'est ça que je veux dire mais on a tous les partenaires etc pour les 48 heures de la BD donc le Pass Culture 20 minutes Zoom Mag France Bleu etc enfin voilà tu vois t'as plein de trucs comme ça bref et donc là par exemple celui-ci c'est une jaquette qui ne s'enlève pas comme les livres tout standard on va dire ça comme ça et bon il est dans le sens japonais donc ça c'est cool et il n'y a que ça en fait comme différence moi j'avais donc les deux premiers tomes j'ai même plus que les deux premiers tomes mais j'ai lu les deux premiers tomes l'an dernier je crois je t'ai fait en tout cas un crash test sur cette série et donc bah voilà si tu veux mon avis il sera déjà disponible dans la barre d'infos ça je ne vais pas le relire en tout cas pas tout de suite et ça c'est pour vraiment avoir le tome en version collector ensuite pareil j'ai alors pour ceux qui sont vraiment observateurs j'ai commencé la série donc là on est sur les quintuciales quintuplées donc là par contre on a une jaquette qui s'enlève et c'est l'illustration ici qui est différente si je ne dis pas de bêtises on avait une des filles seulement sur l'illustration un truc comme ça je te mettrai l'image à côté de moi parce que là j'ai eu la flamme d'aller voilà donc pour ceux qui ont fait attention oui j'ai revendu mes 5 premiers tomes de quintuplées tout simplement parce qu'en fait j'ai une abonnée en qui j'ai totalement confiance qui a l'intégralité qui a envisagé de le revendre et comme moi je voulais acheter les séries quand même en occasion pas au prix neuf parce que sinon ça m'aurait fait cher parce que la série est en 14 tomes j'ai préféré revendre du coup mes 5 tomes de quintuplées pour réinvestir du coup et lui acheter à mon abonné du coup l'intégralité surtout que je sais en plus dans quoi va utiliser cet argent et ça me fait plaisir de participer à ça donc voilà tout simplement et comme ça et donc j'ai acheté le volume juste pour avoir la version collector parce que je sais que les quintuplées je vais le garder donc donc maintenant on va passer au BD et là il y a eu pas mal de trucs et je ne pensais pas du tout en acheter autant même si j'avais déjà fait une petite sélection mienne un que je n'ai pas pris un autre que je n'avais pas listé je crois que j'ai pris enfin bon voilà j'ai vu ça sur le moment même j'ai pris du coup ça s'appelle Blood Harry la BD dont il ne faut pas prononcer le nom et donc c'est Harry Potter version revisité c'est complètement différent et tout ça alors par contre je crois que je ne sais pas c'est combien il y a de volume euh attends on voit juste la fiche de je ne comprends pas trop parce que je vois plusieurs volumes et après il y en a un où il y a un 2 collector enfin bon voilà et apparemment il y a aussi la même chose avec Game of Thrones Super Nintendo en fait où tu vois sur tous les personnages de Nintendo euh t'as la terre du milieu mais un peu plus à gauche euh ah c'est comment ça s'appelle le Hobbit et l'autre Prime Slime je ne sais pas toujours utile voilà à quoi ça ressemble et je vais te montrer à l'intérieur que tu vois ce qui m'a plu en fait voilà je trouvais ça drôle après je ne sais pas si j'aimerais vraiment ou pas mais je trouvais ça assez loufoque et sur le moment ça m'a donné envie voilà ensuite j'ai craqué pour une BD qui s'appelle Complot à Versailles le tome 1 s'appelle À la cour du roi voilà alors il faut savoir que j'aime beaucoup l'époque de Versailles et donc j'ai craqué donc là il était à 2 euros je n'ai pas le prix en fait d'origine tu sais de la vraie version et donc il y aurait apparemment 4 tomes parce que là il y a les illustrations si c'est qu'en 4 tomes encore tu vois ça ira je n'ai pas envie non plus de tomber dans une série qui est trop longue mais toujours utile j'ai craqué j'ai trouvé ça plutôt sympa et puis voilà des BD à 2 euros quand je vois le prix d'origine des BD moi je me dis pourquoi pas et puis ça me permet au moins de me lancer de tenter des nouvelles choses sans me ruiner donc je trouve ça cool voilà au niveau des illustrations après ça me change totalement le côté illustration BD et je n'arrive même pas à savoir si je l'aime ou pas parce que je n'ai jamais lu de BD de ma vie en fait voilà ensuite plus pour rester dans ce monde Halloween que j'aime par dessus tout on a les géants donc Erin il s'appelle Erin voilà à quoi ça ressemble et une histoire en 6 tomes c'est écrit à l'arrière donc tu as des volumes et tout ça ça je trouve ça cool de savoir à l'avance en quoi tu t'embarques c'est un peu comme les mangas j'aime beaucoup quand on sait en combien de tomes ils sont finis donc voilà à quoi ça ressemble j'ai oublié de te dire les résumés donc je vais te les lire hop voilà donc juste pour donc complot à Versailles c'est marqué février 1676 un enfant est sauvé des eaux par Guillaume de Saint-Beryl baptisé Cécile elle grandit aux côtés de Saint-Beryl et de Catherine Drouet je suppose jusqu'à jusqu'à ce que l'honneur de la famille soit enfin lavé dès lors Pauline et Cécile sont accueillies à la cour du roi de Louis XIV mais grâce au complot mais gare au complot qui règne à Versailles voilà et pour géants les géants originaire des quatre coins de la planète des enfants dotés de capacité naturelle hors nomme sont attirés par une force étrange répondant à cet appel ils découvrent des créatures gigantesques et assistent à leur réveil et donc tu vois des personnages à l'arrière et tu vois celle qui va être le personnage qui est du premier volume ici en couleur donc ça je trouve ça trop long et voilà ensuite on va avoir Cistine lors des Aztèques voilà depuis la disparition de son père Cistine Cistine oui je suppose vit seule avec sa mère et trois fantômes pirates qui veillent sur elle la collégienne est tiraillée entre l'envie de savoir d'où elle vient et la peur de blesser sa mère autour du foyer les dettes s'accumulent heureusement que chaque histoire de pirate se cache un trésor donc voilà histoire de fantôme pirate je trouvais ça cool une fois de plus ça fait Halloween j'adore donc voilà la première fois je ne sers à rien tu vois la qualité de dessin voilà je vais te montrer l'histoire la page ici voilà et pour terminer celui là je trouve qui est relié en fait les deux mondes et la BD et l'univers des mangas parce que ça s'appelle Samouraï voilà il n'y a pas de résumé vraiment il n'y a qu'une phrase et c'est une phrase d'accroche donc voilà mais c'était juste parce qu'il y avait écrit Samouraï au coeur du prophète honnêtement j'ai juste acheté parce que ça parlait de Samouraï et je vais te montrer pour 13 euros mais je suis plutôt content parce que du coup ça va me permettre aussi de changer un petit peu d'univers alors attention par rapport à la BD là c'est juste parce qu'il m'intriguait et que du coup je pouvais commencer avec des BD autour de 2 euros après je ne garantis pas du tout que je vais réellement m'intéresser à des BD parce que quand je vois le prix très clairement pour le nombre de pages ça me freine énormément voilà soyons honnêtes et puis je ne sais pas je n'ai jamais été très emballée très BD mais c'est vrai qu'il y a des fois 2-3 petits titres comme ça à droite à gauche qui m'ont toujours titillée et puis j'ai eu un abonné récemment qui m'avait montré quelques titres de BD et je m'étais dit c'est vrai que ça pourrait coller quand même avec certains univers qui me sont propres et enfin que je voilà mon univers à moi plutôt on va dire tout ce que j'aime etc tout ce que je présente sur mes chaînes YouTube et donc je m'étais dit pourquoi pas mais je ne pense pas tu vois que ça va devenir un truc très présent dans ma vie sur ma chaîne etc donc voilà là vu que tous les titres ou presque sont Halloween est-ce qu'honnêtement j'envisage de les lire dans l'été et donc de te les présenter sûrement en fin septembre début octobre pour la période du coup Halloween mais voilà tout simplement en tout cas celle c'est quoi déjà le nom complot à Versailles comme ça a l'air d'être qu'en 4 tomes je vais vérifier quand même sur internet au niveau du nombre de tomes si c'est qu'en 4 tomes je vais essayer de le lire un petit peu avant et les autres je vais me les garder du coup pour la période de cet été voilà juillet-août ce sera assez rapide je pense à lire etc donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes ma vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite pas à aller voir ici mes deux précédentes vidéos que je te mets en barre d'infos enfin mes deux précédentes vidéos que je te mets ici ma tête de pandas pour t'abonner mes réseaux sociaux le compte Vintez sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure à bientôt